Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysasov, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout, avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois d'août, le soleil est en Lyon, évidemment, jusqu'au 22, comme tous les ans, c'est la même chose. Alors vous avez envie de donner une bonne image de vous, vous êtes dans la séduction et c'est vraiment votre objectif, c'est de plaire à tout le monde, de faire en sorte que si vous êtes en vacances, eh bien ça se passe plutôt bien. Disons que vous allez essayer de mettre votre nature de Scorpion, c'est-à-dire un peu sombre parfois et tourmenté, très intériorisée, eh bien vous allez mettre ça de côté et montrer une facette beaucoup plus joviale, beaucoup plus solaire de votre personnalité, parce que quand vous le voulez vous pouvez être très solaire, simplement vous ne le voulez pas toujours, parce qu'en tant que Scorpion vous aimez le mystère, vous aimez vous entourer de mystère, vous êtes quelqu'un d'énigmatique, mais avec le lion aux commandes, il faut sortir un petit peu de ce personnage. Après le 22, le soleil sera en Vierge et c'est un très bon secteur pour vous les Scorpions, c'est votre secteur d'espoir, espoir, entraide, solidarité, amitié, voilà, ce sont les domaines occupés par le soleil et certainement qu'il y aura de l'espoir par rapport à certaines choses, pas par rapport à tout, mais bon, il y aura une bonne dose d'espoir. Ensuite, si vous avez besoin d'aide, il suffira de demander, mais votre orgueil peut vous en empêcher et en revanche, vous serez facilement dans l'entraide, c'est-à-dire que vous, si on vous demande des services ou un petit coup de main, etc., vous serez là, vous serez là pour vos amis et c'est une de vos caractéristiques, vous êtes quelqu'un de très amical et quand vous avez des amis, c'est pour la vie, vous ne les laissez jamais tomber, vous leur restez fidèles, sauf, bien évidemment, s'ils vous trahissent, parce qu'il y a bien une chose que le Scorpion déteste, c'est la trahison, on le sait. Qu'en est-il de Mercure ce mois-ci ? Eh bien Mercure, du 5 au 20, elle va traverser comme une flèche le Lion, donc elle va accompagner d'ailleurs le Soleil qui change, vous savez, change de degrés chaque jour et là Mercure pareil, il y a même des jours où elle va faire de degrés, donc elle sera très rapide, ça va être l'affaire d'une journée, d'une demi-journée parfois. Peut-être que vous êtes en vacances et que vous avez prévu d'aller voir quelqu'un de proche, quelqu'un qui fait partie de vos proches mais que vous ne voyez pas souvent parce que vous n'habitez pas la même région où vous vous trouverez dans sa région, peut-être que vous irez le ou la voir, ou alors c'est cette personne qui va se trouver proche de vous et qui vous fera une petite visite, c'est possible. Mais bon, Mercure va être aussi donc comme le Soleil au zénith de votre thème et vous serez plus communicatif que d'habitude tout en faisant très attention à ce que vous allez dire. vous ne serez pas du genre à parler pour rien dire, non, 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 vous serez très sélectif dans ce que vous direz mais bon vous aurez de l'humour, un bon sens de l'observation et parfois vous saurez faire rire ceux qui vous entourent et que ce soit en famille ou avec vos amis et bien votre sens de l'observation sera votre, un de vos meilleurs atouts parce que vous l'utiliserez justement. Bon alors c'est toujours la même chose vous les scorpions, vous voyez les défauts les défauts des autres et c'est avec ça que vous faites rire vos proches mais bon essayez de d'adoucir un petit peu vos propos parce que c'est vrai que la méchanceté est drôle mais la méchanceté elle blesse aussi. on en vient à vénus la planète de l'amour et de l'argent alors elle était depuis le mois d'avril dans votre en gémeaux donc un secteur d'argent de profit de productivité et forcément je pense pas que ça a dû être très facile à moins que vous ne soyez de ceux qui ont pu faire leur beurre pendant la crise c'est possible c'est arrivé à certains d'entre vous toujours est-il que donc vénus là elle va être beaucoup plus amoureuse que matériel elle investit le 7 votre signe ami du cancer un signe sensible sensuel très comment dire qui se avec lequel vous êtes bien synchrone donc vous serez en accord avec vos sentiments avec ce que vous ressentirez vous n'essayerez pas de d'ignorer vos sentiments comme ça vous arrive et si vous êtes en couple par exemple et bien vous ferez certainement un voyage qui va ou vous partirez en vacances d'un endroit où vous vous sentirez bien tous les deux vous allez vous rapprocher vos nuits seront parfois plus belle que vos jours et bon ce sera une bonne période et vénus n'est pas trop rapide un étant donné qu'elle sort d'une rétrogradation donc vous en profiterez chacun deux trois quatre jours peut-être même plus et bon si vous êtes célibataire c'est vraiment le sort le moment de sortir toutes vos armes de séduction massive parce que bon ça marchera ça fonctionnera vous verrez même sur des inconnus suffira que vous fassiez un sourire ou oublier votre air sombre habituel bon cela dit tous les scorpions n'ont pas une apparence sombre mais bon si vous souriez vous avez toutes vos chances on termine avec mars votre planète maîtresse elle se trouve dans son autre signe d'élection le bélier bon cela dit on l'a déjà vu au mois de juillet puisqu'elle est rentrée en bélier au mois de juin et elle va faire des allers-retours dans ce signe jusqu'au mois de janvier alors évidemment elle n'est pas très très bien aspecté c'est à dire qu'elle commence le mois elle est en dissonance avec jupiter puis après elle va être en dissonance avec saturne et franchement ça va pas vous aider beaucoup du côté de vos énergies votre volonté votre pouvoir de décision tout ça touchant quand même le secteur du travail puisque elle se trouve le bélier c'est votre secteur du travail quotidien alors soit vous allez avoir beaucoup à faire parce que vous allez peut-être remplacer des gens qui ne sont pas là qui sont partis en vacances et vous même vous n'êtes pas parti donc c'est possible que vous soyez submergé mais vous pouvez aussi comment dire être dans une recherche 1 c'est à dire tous les jours des marchés finalement pour trouver du boulot si vous en avez pas parce que bon malgré tout le chômage est quand même atteint des chiffres assez important donc bon il faut profiter de ce mars parce que vous aurez l'énergie vous aurez l'énergie la volonté de travailler ou de trouver quelque chose mais bon il y aura avec mars saturne par exemple à partir du 13 quand même une forme petit peu de découragement vous direz à quoi bon etc mais vous vous remotiverez rapidement parce que bon malgré tout mars est une planète qui bon vous pouvez tomber très bas mais vous remontez très vite avec mars ça franchement vous avez du ressort 1 et surtout quand mars se trouve en bélier ce qui est normal parce qu'elle est elle est quand même extrêmement puissante dans ce signe je vous souhaite à tous un très bon mois d'août que vous soyez en vacances ou non bon courage à ceux qui restent et qui travaillent et si vous partez en vacances amusez vous bien je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astro sur le site du figaro tv magazine vous 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 vous